c'est bon je suis bien équipée parapluie parce que dehors là le temps il pleut aujourd'hui les gars pour le deuxième jour mais c'est pas grave on va quand même faire tout ce qui est administratif en tout cas le numéro nas les courses faut qu'on mange regardez on a bien pensé à prendre du coup le sac à dos vous allez le voir souvent dans les vidéos sac à dos je te jure toi c'est vraiment ton sac préféré vraiment en plus je l'avais acheté ici bon allez on prend les clés let's go je te jure ben j'espère du coup qu'il n'y aura pas grand monde là où on va faire le numéro d'assurance social un équipé comme jaja en plus c'est du vent c'est le quid on n'est pas encore habitué là on vient de sortir comment ça s'appelle du centre du service canada voilà c'est ça et sincèrement on est surpris parce qu'il y avait quasi personne on a eu de la chance parce qu'il y avait une grève donc on a attendu peut-être une minute et la dame elle nous a pris directement c'était super rapide donc on a notre numéro d'assurance social ça c'est fait donc là on va retourner au métro aller faire des cours on va d'abord manger je pense on va manger après on va manger après on va faire des courses et puis après on va se poser c'est parti pour l'aventure toujours toujours c'est la merde peut-être qu'il pleut au moins on a eu de la chance on n'a pas attendu donc il y a toujours du positif dans le négatif c'était trop tard mais c'est pas grave elles sont pas mouillées parce que j'ai marché dans une flaque d'eau ah ouais bon je suis trop contente au mieux ça ouais franchement ça là comme tu dis au moins c'est rapide même s'il pleut tout ça parce que peut-être qu'il aurait fait beau mais on aura attendu une heure deux heures quoi alors du coup là on est au centre Heaton on a trop trop faim donc on va aller manger on sait même pas ce qu'on va manger là on verra sur place en vrai ouais on va voir mais je te jure ici c'est un labyrinthe c'est là pour retrouver les restos attends je crois que c'est là-bas ça te parle genre il y a plusieurs étages non tu sais que j'avais une trabeau là oui tu m'en rappelles ah mais tiens je crois que c'est bon ah bah voilà c'est en bas là on va arriver tout en bas dans la partie restauration et ce qui est bien en fait ici c'est que vous voyez vous avez plein de restaurants partout et en fait vous pouvez manger au milieu coucou c'est bien beau tout ça mais moi en attendant j'ai faim et bien je crois que je coupe la vidéo on va trop bien manger moi j'aime trop les cookies surtout non on oh on 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 Côte à 3, elle est là. Alors là, on est à Maxi. On regarde un peu les fruits et légumes. On va essayer de manger sainement. Mangue, t'as 1,29€. Je pense que je vais prendre des bananes, moi. En plus, c'est pas cher. En fait, t'as les raisins, là. Voilà, à 3$. Let's go. Comment ça va être pas ? On a bananes, raisins, frugues, oignons, ail, poivrons, concombres, champignons. Ouais. Belle tomate, oui. C'est ça. Ça, c'est super bon, même pour les cheveux de ça. Les cheveux, la peau. Un jour, on va tester, on vous montrera. 4,99€. On va vous montrer le rayon fromage. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, un petit camembert. Île de France, en plus. Et au prix de 10,99€. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pas si belle. 12,99€ hors taxe. C'est la vache tirée, c'est... 12,99€. Là, on avait un petit pain. Bon, je sais pas trop ce qu'on mettra dedans, mais... Si, si. Maintenant, on est dans le rayon viande. Là, ça serait bien qu'on trouve donc des steaks. Prends ceux-là, et puis on testera. Je te disais, il faut aussi qu'on achète des jaloux. Un rayon très intéressant, avec les sauces qu'on aime. Ouais, ça. Trop bon. Et là, on a enfin trouvé le Magi, au prix de 10$. 100$. Oh, haricots de tortue noire, je connaissais pas ça. C'est juste des emballages. Ça, ça dure combien de temps, tu penses, avec nous ? Ça, franchement... Allez... 2... 1... 1... 1... 3 jours. 3 jours ? 3 jours, ça. Bah, après, si tu bats que ça toute la journée... Ah ouais ! Ah, moi j'aime trop les Tropicana. Regardez tout ce qu'on a. C'est pas mal. Donc là, on a déjà le sac Dolorama. Mais on est censé rentrer avec tout ça. Ah oui, j'ai oublié. Un pack d'eau, et un pack de Coca. Je crois que nous, on était encore en France avec notre voiture. Par contre, tu vas là, le jus de pomme, ça va. Ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. Non mais comparé au jus qu'on a goûté hier, là. Ouais. Il était super épais. Eh bah, dis donc. Et à la fin, on vous dira combien on en a eu pour les courses. Regardez du coup. En sachant qu'il y en a dans son sac un peu. Et là, on va se trimballer tout ça. Et encore, pour nous, on n'a rien pris de ouf. Et on en a eu pour 164 dollars. Bonjour, Latine. Bonjour, les gars. Ça va ou quoi ? Bon, alors là, on se dirige à la banque. Ouais, on va ouvrir nos comptes. La compte chèque. Vous appelle ça ici ? C'est ça, un compte chèque. En sachant qu'on est passé aussi par le site pvtis.com. Ouais. Et on a commencé, en fait, on a créé le compte en ligne. Mais il fallait passer en ligne. En agence pour vraiment finaliser le tout quoi. Finaliser le tout quoi. Et aller chercher nos cartes. C'est ça. Je te jure. C'est pas la banque postale. C'est la banque nationale du Canada. On se retrouve après notre rendez-vous à la banque. C'est bon, on a finalisé le tout. On a officiellement nos cartes de débit. C'est la camionette, on dirait la camionette de Scooby-Doo. C'est le jeu original. On commence à avoir faim, alors. Ouais, donc là, on va se diriger au quartier chinois. Chinatown. Et on va essayer de trouver quoi ? Des nems au poulet ? Au moins des raviolis aux crevettes. Au moins. Pour moi. Ouais, moi j'aimerais bien des nems au poulet. Mais bon, on va voir ce qu'il y a. On verra. Ouais. Qu'on a faim et qu'on a pas mangé ce midi. Moi j'ai pris des crevettes frites. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal. Et monsieur, il a pris... Tu vas manger avec les baguettes, hein ? Bah ouais. Les raviolis. Attends. C'est comme en France ou pas ? Je pense, hein. Non, pas trop, mais bon, ça a l'air pas mal. On dirait des pirochkis. Ouais. Pirochkis, c'est... C'est un plat polonais. Trop bon. Et je te jure, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Non ? Ouais. Bon bah écoute. Bon. On vous tira, ouais. Ça a l'air doux, en tout cas. Bon app. Allez, on se retrouve après. Les baguettes. Ah, c'est pour les vrais, ça. Qui ne sait pas manger avec ça ? Alors, prouve-nous que tu sais manger avec ça, alors. Tu m'en prouves ça ? Tadakimwatsu. Est-ce que c'est bleu ? Bien vu, j'ai chaud. Tadakim. Moi, c'est bon. T'as pas l'air convaincu, il va faire ta tête. Ah, ça sent la petite déception, là. Je sais pas si c'est au quoi, c'est au pot au poulet. Si c'est bien cuit, je pense. T'abuses. Et il y a Nati qui mange tranquillou, sous la pluie. Ta best life. Comme vous avez pu le voir, il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. C'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. See you. Sous-titres par Juanfrance